Alors que tous les chanteurs français s'exilent fiscalement en Suisse pour faire prendre le bonheur helvétique à leur montagne de billets, il est un chanteur suisse, bernois même plus précisément, qui a depuis longtemps posé ses valises en France, qui était un peu son Eldorado, lui qui aimait y déjeuner en paix. Combien de temps ? 5 ans après, il revient avec la ferme intention de prendre le large grâce à un nouvel album en clair obscur qui s'annonce déjà comme un franc succès, d'abord parce que les critiques sont excellentes, car il a l'art, en des scénettes faussement naïfs, de parler de nos peurs, de nos doutes, de nos joies, de nos plaisirs et de nos peines, maniant avec dextérité toutes les langues, même le bernois. Son onzième album est promis à un avenir lumineux, il prend son envolée avec nous. Ce matin, c'est Stéphane Echer. C'est le moment, on peut lui dire bonjour en Schwitz-Dütsch. Grits, si. A vos souhaits. Alors ? Ça coûte 5 francs, ce que vous avez dit. Ah oui ? Tout se paye en Suisse. Je vous rappelle que la Suisse est le seul État qui a gardé son franc. Oui. Parce que nous, on n'a plus de francs. Vous n'avez plus de francs ? Il nous reste le franc par lui. Oh merde ! Non, on a des euros. Vous êtes les seuls. Ah non, ne faites pas ça. Vous avez fait des euros. Je ne sais pas si on a fait des heureux, mais on a fait des euros. Mais je crois que c'est comme des petits maladies, ça va disparaître tout seul. Ah bon ? Oui, mais je ne pense pas que ça va rester. Vous ne pensez pas que ça va rester ? Vous l'aviez déjà annoncé, je me souviens, en 1999, vous m'avez dit que l'Europe s'est foutue. Vous savez Stéphane, la Suisse est le seul pays au monde où on parle allemand et on compte encore en franc. Oui. Un peu comme à Paris dans les années 40. Là, ça va vous poser 10 francs, Suisse. Alors, un quinquennat après le Dorado, vous n'aviez pas sorti d'album depuis 5 ans. Pendant Sarkozy. C'est vrai, il y a un lien ? Non, c'est un hasard. Vous étiez parti en voyage, qu'est-ce que vous faisiez ? J'ai travaillé. J'ai fait de la musique. Mais pas cette musique de chantonneur, chansonnier, comment on appelle ça ? Arrêtez de rigoler, vous. J'ai travaillé pour du théâtre, j'ai travaillé avec Goran Bregovic, j'ai travaillé avec Produit des autres disques et Jean-Jacques Rousseau, notre ami suisse qui est mort depuis 300 ans. Vous êtes allé en vacances chez lui, c'est ça, pendant ses 5 ans ? J'ai fini un herbier qu'il a commencé sur l'île de Saint-Pierre, oui. J'ai trouvé ça très arrogant pour un Suisse de dire, Jean-Jacques, tu n'as pas allé très loin, je vais le finir. Ça m'a pris 3 ans de finir. L'herbier de Jean-Jacques Rousseau. C'est fait, c'est fait. Merci beaucoup. Et ça va sortir, on va le voir ? Oui, il y a des expositions, ça voyage dans des lieux. Ah très bien. Alors comment est né cet album ? Parce que vous avez travaillé avec toujours, il y a Philippe Gian, mais il y en a d'autres, il y a d'autres venues, il y a Avril, il y a Mieuxsec, il y a Martin Sutter. Oui, à un certain âge, même des vampires vieillissent. Un vampire devient très, très vieux. Un vampire a besoin d'un nouveau sang. Moi j'ai eu besoin du... Du sang de jeune. Oui, voilà. Vous les avez bien vampirisés. Philippe et moi, oui. C'est un vieux couple, Philippe et vous. Philippe et moi, on est un vieux couple, oui. Ça reste un grand plaisir. Avec lui, ce qui était nouveau, on a fait des... Ça s'appelait des concerts littéraires, qu'on était invités énormément dans des festivals littéraires. Il a lu le texte et moi j'ai improvisé de la musique. Il y a deux chansons sur le disque qui sont nées comme ça. Oui, au sens de la dialogue, d'ailleurs, c'est très agréable. Mais donc vous aviez besoin de sang neuf, ils vous ont apporté, ils vous ont réveillé, ils vous ont... Non, c'était pas ça finalement. Après tout ce travail qu'on a vite parlé pendant ces cinq ans, il y a eu une espèce de bizarre colère qui a grandi en moi. Je n'étais pas fâchée, mais une espèce de colère. Parce que ça fait cinq ans que j'habite en France. Je suis un patriote, je paye les impôts ici, mais dans un yeux. Pas d'applaudissements, d'accord ? Oui, mais attendez, c'est la surprise. Voir un Suisse qui vient payer nos impôts ici. Vous n'avez rien compris. Ils ont tous fait le contraire, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient plus rester, ils étaient trop nombreux là-bas. Non, j'habite en... Depuis cinq ans, il y a une... Je n'ai pas voulu faire un disque qui exprime quelque chose. Je voulais un disque que j'ai faim. Un disque qui me manque, un disque qui n'est pas existant. Et ce disque, ça a pris cinq ans jusqu'à j'ai eu faim. Arrêter le rythme de faire des tournées, sortir des disques, faire de la promotion. Bien sûr, celui-là, il voulait venir. Il voulait venir, tout ça. Il voulait essayer de l'accouchement, il était mûr, il est sorti. Cela dit, vous dites, envolez ses belles promesses, ne t'approche pas de tout ce qui brille, à la justice, ne crois pas trop. Il y a des textes aussi. Je veux dire, vous dites... Non, il y a de la réalité. Il vit en France, maintenant. Je vis en France. Les hommes, dans l'exception, vous chantez, les hommes sont nés le mensonge à la bouche. Ils abîment ce qu'ils touchent. La France. Je chante en français, maintenant. Et donc, du coup, nous, on ne comprend pas parce qu'il y a des chansons en Schwitz, en Suisse allemand. Donc ça, on ne les comprend pas parce que ça... Je parle des belles choses. Vous dites des belles choses. Et en français, vous dites des horreurs. Eh bien, bravo. Nous sommes toujours avec Stéphane Escher et son nouvel album, L'Envolée. On se moquait un peu, Stéphane. Mais qu'est-ce que ça change de chanter en français, en Schwitz-Dütsch, en Suisse allemand, donc en anglais ou en allemand ? C'est comme changer un instrument, je crois. Pour moi, la langue, c'est un instrument un peu plus compliqué de manipuler. Mais c'est ça. Ça amène tout de suite une couleur, je trouve. Si quelqu'un chante en français, je ne crois pas qu'Edith Piaf en anglais aurait le même effet comme Bob Dylan en français. Et j'ai de la chance. Au début, c'était une malchance que je n'ai pas une langue maternelle, vraiment. Oui, parce que vous n'avez parlé français qu'à 17 ans. Oui, oui, très mal. J'ai un accent, là. Les gens, là, derrière. Rien du tout, pas trop, pas trop. On est habitué à vous. En Suisse, on doit apprendre le français en premier. Et je trouve ça un trait... Je détestais quand j'étais enfant. Apprendre le français. Oui, mais je trouve ça pour un peuple. C'est comme les Belges qui n'apprennent pas le flamand. C'est une connerie totale. Les flamands n'apprennent pas le français non plus. Un peu plus. Un peu plus. Oui, ça se fait toujours un peu plus. Il faut dire, avec le flamand, vous n'allez pas très loin non plus. C'est maintenant en Belgique. Mais vous pouvez voir la vie en rose. Oui, il peut s'envoler. Alors qu'avec le français, vous allez un peu plus loin. Mais après, il y a des chanteurs comme ça qui sont des citations un peu brisantes avec la langue. Brel, si on parle des flamands qui parlent français. Je trouve que ça donne une distance à la langue qui, après, c'est plus facile de se plonger dedans. Mais en fait, ce n'est pas votre prof de français qui vous a initié à tout. C'est votre prof de maths. Elle vous a initié à la peinture. Je ne sais pas si elle vous a initié à l'amour. Elle l'a essayé. En tout cas, elle vous a initié à d'autres choses. Oui, oui. Non, j'ai eu de la chance de croiser toujours des gens qui m'inspiraient. Assez tôt, quelqu'un m'a donné un livre de Brassens ou un poème de Rimbaud qui n'était pas très, très connu en Suisse. J'ai cette chance que je rencontre des gens qui m'inspirent. C'est bien ça. Vous ne comptez pas sur nous aujourd'hui. Vous avez fait beaucoup de groupes. Vous avez participé à énormément de groupes. Un groupe avec votre frère. Auparavant, un groupe, dès l'âge de 20 ans, s'appelait les Noise Boys. Il y avait même un aspirateur. C'est la drogue à l'époque. Non, c'est vrai que l'aspirateur fait du bruit. C'est ça ? À l'époque, en tout cas. Je parle à mes voisins. Et c'est vrai que grâce à Antoine de Cône, il y a eu cette rencontre avec Philippe. Avec Philippe Jean. Avec Philippe Jean. Ça a changé beaucoup de choses. Je ne saurais pas si on fasse de vous ici. Si personne ne m'écouterait. C'est grâce à Antoine qui a pensé que... Vous voulez l'histoire vite fait ? Oui, bien sûr. Il faisait cette sublime émission Rapido. Rapido, bien sûr. Il voulait faire un spécial littérature. Parce qu'il y a dans l'écriture de Philippe Jean, quelque chose qui est très proche du rock. Et Philippe a dit, ok, comment on fait ? On invite un musicien qui vient me rencontrer. On file me rencontrer. Et Philippe a dit tout de suite, un seul mec. Léonard Cohen. Et Léonard ne pouvait pas. Et moi, je pouvais. Parce qu'il a cru que je suis le fils de Gilbert Bécaud. Ça, c'est bizarre. Et il a écrit un livre pendant qu'il écoutait mon premier disque, Les chansons bleues. Il a dit, ça sonnait comme du français, mais je n'ai rien compris. C'était très facile à travailler pendant que j'ai chanté. Et puis, il a dit, il voulait me rencontrer, moi. Le fils de Gilbert Bécaud. Moi, je vous dirais plutôt que vous êtes le fils un peu de Christophe. Parce que physiquement, il y a quelque chose. Et puis, votre voix aussi. Non ? J'accepte vos excuses. Attendez, c'est un compliment. Non, mais c'est un compliment. Je parlais plutôt à Gilbert Bécaud. Non, j'adore Christophe. En plus, même la coiffure et la moustache, je veux être Christophe. Mais j'ai travaillé sur le blanc aussi, maintenant. Commencez, maintenant. Cela dit, Antoine de Côte, vous avez demandé de faire la musique de Monsieur N, qui est un film remarquable, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et grâce à cela, vous avez fait beaucoup de musique de film. Oui, ou pour le théâtre, maintenant. C'est pourquoi ça me prend maintenant cinq ans de faire des disques et quelques chansons. J'adore ça. Il y a quinze ans, je me souviens, vous me racontiez beaucoup de choses désagréables sur l'Europe, en disant que vous n'aimiez pas ce système, que ça broyait les gens. Alors que vous êtes européen, il n'y en a pas plus européen que vous, non ? Non, mais ça me peut arriver, ce que j'ai raconté dans le temps. Vous voulez entendre ce qui passe dans quinze ans en Europe ? Oui, parce que j'ai l'impression que vous êtes un... Vendez vos euros, ça c'est sûr. Vendez-les, huit. Mais à qui ? Personne n'en veut. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Qui sera président dans quinze ans ? Je suis encore président parce que... Il y a un grand. Oui. Vous n'aimiez pas trop la démocratie non plus il y a quinze ans. J'adore la démocratie. J'adore, c'est la seule chose qui... J'adore la démocratie suisse, la démocratie directe. Vous faites une démocratie un peu bizarre, vous votez pour une espèce de roi qui est là après pendant quatre ans et qui représente quelque chose. Mais lui, il n'adore pas les rois. Oui, non, mais ça me... Pas les élus. Non, mais je voulais écrire une chanson sur ce disque, je ne suis pas arrivé. Et je me dis, si on vote, qu'est-ce qu'on donne ? On donne notre... Voix. C'est une confiance. C'est un peu bizarre. Non, voix. Oui, c'est bizarre, bien sûr. Pour un chanteur, c'est un peu bizarre. Et pendant quatre ans, vous fermez votre cœur, vous la mettez où cette voix ? Dans une ? Une urne. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Et si vous faites... Il y a un rond. Et si on promet de donner sa voix, on donne sa parole, ce qui est encore pire. Dans un isolatoire. Isoloir, isoloir. Je sais que dans les émissions télé d'on parle, ça s'appelle un urinoir, mais on avait le service de loi. Je trouve que c'est des mots pour quelque chose de vraiment beau, qui sont... Le choix n'est pas très... Oui, pas très glamour. Pas très judicieux. Je préfère... Je peux critiquer la Suisse plus longtemps que l'Europe. Ça, c'est vraiment facile. Mais la démocratie directe, c'est la seule. Il y a un mot que vous aimez, Stéphane Echer, c'est le sourire. Mais oui. Après tout, quand ça fait mal, il faut sourire. Et bien justement, on va sourire ensemble, on va écouter le sourire. Premier extrait du superbe album, il faut bien le dire, de Stéphane Echer, qui s'appelle L'envolée. L'envolée. Sous-titrage Société Radio-Canada